Le luxe est au marketing, ce que la poésie est au langage. Quelle était l'étincelle de soufre qui a provoqué tout ce travail de lecture du luxe au prisme de Lucifer ? C'est un terme un peu galvaudé, mais il y a une forme de bien-pensance aussi dans beaucoup de ces réunions-là, de ces maisons-là, où on essaye de faire comme si tout était sage et raisonnable. C'est aussi une réaction par rapport au luxe muséal, luxe mis sous cloche, propre ? C'est aussi le sentiment qu'il y avait une manière fausse d'aborder le luxe. Enfin, pas fausse, mais erronée, on va dire. Toute cette volonté de rationaliser à l'extrême qu'on retrouve dans tout un tas d'ouvrages, de présentations, de conférences, et dans la manière même de faire, qui est l'héritage du marketing traditionnel et qui est très efficace, c'est indéniable. Mais la question que j'ai voulu poser, c'est est-ce qu'on ne perd pas, au nom de l'efficacité, est-ce qu'on ne perd pas l'âme et la folie du luxe ? Et je ne suis pas le seul à le penser, il y a une américaine qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment le luxe a perdu son lustre », mais qui développe à peu près la même idée, qui est au nom de la massification, au nom de l'industrialisation, au nom de la globalisation, au nom de la rationalisation et des fusions, acquisitions, etc. Les maisons de luxe ont fini par s'aplanir un peu, perdre de leur aspérité et de leur puissance de fascination. Et c'est une question qu'elles doivent se poser, parce qu'on est constamment dans la bascule entre le besoin de vendre et de faire du chiffre et en même temps la nécessité de garder de la distance, de garder du désir et de garder de la poésie et de la folie. Qu'est-ce que vous nous apprenez à nous, marketeurs ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce livre et comment on peut être plus fort grâce à votre livre ? C'est ça, je pense, opérer ce saut avec ce parallèle du langage à la poésie, donc d'un marketing de l'unicité à un marketing effectivement plus poétique ou plus anarchiste, plus fou. Et du coup, on peut tirer un certain nombre de règles qui sont d'assumer sa part d'ombre et de folie, par exemple. Donc, ce à quoi je réfléchis, par exemple, en ce moment avec certains partenaires ou certains clients, c'est cette notion de « et si on se demandait quel est l'hubris profond de la marque ? » Plutôt que de savoir quel est son ADN, quelle est sa part d'ombre et de folie ? C'est quoi la folie qui est au cœur de la marque ? Toutes les marques de luxe, à leur origine, ont un geste fou, irrévérencieux, comment on dit, rock, anti-conformiste, anti-conventionnel. Donc, je donne souvent l'exemple de la veuve Clicquot, qui était un personnage complètement hors des cadrans. Elle était visionnaire, c'était une femme, elle a hérité, elle a bâti son empire à l'encontre de toutes les attentes, de toutes les conventions, elle a innové des nouvelles manières de faire du champagne. Et donc, voilà. Donc, ça veut bien dire que... Ou alors, pour une autre marque que je connais bien, qui est Lacoste, sur laquelle j'ai travaillé pendant des années, quand on a fait la campagne qui a remis René Lacoste au cœur de l'attitude de marque, René Lacoste était, on ne peut pas dire qu'il était rock'n'roll, mais il était totalement hors des conventions. C'était un homme visionnaire, unique, différent, qui assumait sa vision, qui voulait vraiment sortir des sentiers battus pour faire les choses telles que lui les entendait et lui les sentait. Donc, poser cette question, ça me paraît déjà être un bon début. C'est-à-dire, c'est quoi le geste de folie qui est à l'origine de la marque ? Et pareil sur les consommateurs. Et si on commençait à chercher des insights non censurés, en fait. C'est-à-dire, quand on fait des insights, souvent, c'est très... c'est gentil, quoi. Genre, oui, j'aimerais bien, là, là, là. Mais bon, si on allait creuser un peu plus profond et se demander, notamment dans l'univers du luxe, où on sait qu'on a affaire à des désirs qui sont justement de l'ordre de l'irrationnel, ou qui ne sont pas toujours, en tout cas, pas de l'ordre de la sagesse, si on allait vraiment creuser et se demander c'est quoi le désir fou qui est au cœur du consommateur de luxe dans telle ou telle catégorie ou pour telle ou telle marque ? Donc voilà, ça, c'est par exemple un des enseignements qu'on peut tirer. Après, je pense que le message, je l'ai déjà dit, la notion de passer de l'unicité à la multiplicité, c'est-à-dire d'assumer qu'il n'y a pas un seul bénéfice, mais une multiplicité de bénéfices, qu'il n'y a pas un seul, comment dire, un seul cadre visuel. On parle toujours des guidelines visuels de la marque, il faut que ce soit comme ci, il ne faut pas que ça dépasse, etc. En fait, les grandes marques de luxe jouent avec ces codes en permanence, s'échappent de leurs propres guidelines, les détournent, les réinventent, ce qu'a fait Vuitton récemment, par exemple, avec la métamorphose de son monogramme, avec Karl Lagerfeld, avec Christian Louboutin, qui sont des créateurs d'autres maisons. Et avoir ce courage-là, cette audace-là de… Iconoclase. Voilà, c'est iconoclase, et donc c'est littéralement, puisqu'on parlait de sacrifice tout à l'heure, j'offre en sacrifice ma propre icône, ma propre idole, et voilà, et vous jouez avec. Et donc, c'est assumer cette métamorphose-là. La notion de métamorphose, de protéiforme, d'évolution permanente, par rapport à « non, la marque, il y a quatre valeurs clés, il y a quatre guidelines visuels dont il ne faut pas sortir », ça, je pense que c'est de ça qu'il faut réussir à se libérer. L'impact du digital sur le luxe n'a-t-il pas été une force un peu émasculatrice par rapport à cette audace ? Oui et non. Je pense qu'il y a une manière de… Enfin, le débat sur le digital et le luxe, il est sans fin, et on sait la frilosité de certaines marques, en tout cas de beaucoup de marques au début, et aujourd'hui, la manière dont elles se lancent souvent à pieds joints dans l'aventure. La manière positive, je pense, de raconter l'histoire, c'est de voir que le digital, justement, a libéré les marques de luxe, leur a permis de se rendre compte qu'il était possible de jouer, en fait, et de s'échapper des sentiers battus et rabâcher de la marque et donc de se permettre des moments de folie. Est-ce que le luxe luxiférien est compatible avec Big Data ? Moi, je le trouve très compatible avec Big Data, parce qu'il y a le mythe de Faust, qui est bien sûr émanant, qui est là, pour tenter l'homme, il faut connaître ses désirs, et connaître ses désirs, c'est quand même écouter ses insights, écouter Big Data. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que, et j'en touche un mot dans le livre, c'est que la digitalisation du monde et la transformation du monde en information est l'aboutissement du projet luciférien, puisque à partir du moment où on pose comme hypothèse relativement raisonnable en s'appuyant sur la Bible que Lucifer, c'est la connaissance, le fait de tout décrypter, de tout analyser et donc de transformer la réalité en un livre de chiffres, de digits, qu'on peut décortiquer et comprendre à l'infini, c'est l'aboutissement du projet luciférien. Donc, en cela, le Big Data est la notion que nous ne sommes qu'une accumulation de données et de chiffres. Pour mieux tenter, il faut savoir écouter et donc complètement décortiquer et analyser. Mais il faut aussi ne pas se laisser enfermer dedans. C'est tout le paradoxe du marketing, parce qu'il y a quand même un parc lucifère légitime le marketing, que c'est écouter, mais en même temps, il le casse, si écouter mène à des réponses toutes faites, glaciales, froides et sans aspérité. C'est-à-dire qu'il faut toujours réussir à trouver ce qu'on ne sait pas déjà. Et c'est ça aussi le luxe. Le luxe, c'est tout ce qu'on ne comprend pas, en fait.